... Et puis après nous échangerons, voilà, entre le public et le public, et le public, et le monsieur Jean-Claude. Je remercie aussi. Applaudissements Bien, mesdames et messieurs, chères Manon, je suis très heureux de vous soutenir. Bonjour, mesdames et messieurs à tous, je m'appelle Amissa, je fais partie du collectif Maman Toutes Égales, monsieur Châtel, et ce soir, je voulais venir pour vous interpeller quant à la circulaire que vous nous avez laissée juste avant les élections présidentielles, où vous conseillez aux chefs d'établissement de toutes les villes de France d'empêcher les mamans qui portent un foulard comme le mien aujourd'hui de participer aux sorties scolaires de leurs enfants. Sachez, monsieur, que je suis une maman investie au sein de l'établissement de mes enfants, que ce soit en maternelle, en primaire et au collège. Je suis déléguée de parents d'élèves, vraiment, je m'occupe au sein de l'établissement. Les enseignants sont vraiment ravis. Il y a quelques années, mes enfants étaient scolarisés à l'école Paul-Lafarde. Je pense que ça vous dit quelque chose. Je vous ai envoyé pas mal de courriers recommandés, des lettres ouvertes via la presse, par e-mail, pour pouvoir vous rencontrer, vous expliquer mon cas, monsieur. Pendant plusieurs années, vous avez fait vivre le calvaire, à cause de votre sens circulaire. Les chefs d'établissement nous empêchaient de participer aux sorties scolaires parce que nous avions un foulard. Je voulais aussi vous dire que nous sommes des femmes, des citoyennes à part entière, qu'on n'est pas des pestiférés, monsieur, et qu'on ne fait de mal à personne, et que c'est pas parce que j'ai un voile que je vais faire un cours coranique aux élèves que je vais accompagner, et qu'une personne qui a une tête, je vais pas rentrer dans les préjugés, mais qui a une tête tout à fait catholique peut très bien faire l'inverse. Voilà. Les premières victimes sont les enfants. Voilà. Alors, je vous réponds, madame. Aujourd'hui, je finis, s'il vous plaît. Mon fils, aujourd'hui, est en 5e, et jusqu'à l'heure actuelle, il me reproche encore, il me dit, c'est à cause de monsieur Châtel que je n'ai jamais pu faire une sortie. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Que tu n'as jamais pu faire une sortie avec moi. Sachez que c'est vraiment une grosse chance à la raison. J'aimerais bien parler, s'il vous plaît. Vous pouvez conclure que monsieur le ministre vous réponde, et on passe à autre chose, s'il vous plaît. Il n'est plus Vizny. Donc voilà, aujourd'hui, nous demandons la brocation. Vous savez que le Conseil d'État a été clair sur le sujet. Il a dit que nous ne sommes pas tenus au devoir de neutralité politique ou religieuse. Donc nous sommes aptes à sortir avec nos enfants en toute égalité, comme n'importe quel parent. Oui, mais nous avons un devoir de laïcité et de neutralité. neutralité. Il s'applique à tous, et c'est dans cet écrit, madame, que j'ai signé cette circulaire. Voilà. Vous avez le droit de penser à autre chose. Nous sommes en France. Nous sommes dans un État laïque et républicain. Et le devoir du ministre de l'éducation nationale, c'est de défendre la laïcité. Ça a des parents, hein, de l'éducation nationale. Je suis fier que mon successeur se soit inscrit dans cette droite qui vit. Que faites-vous de la phrase qui est rajoutée ? C'est une phrase rajoutée sur la loi de 2004, précisant que les parents ne sont pas concernés. Non, parce que nous faisons référence à la loi et nous nous soumettons à la loi. Sauf que la loi de 2004 précise que les parents ne sont pas concernés par cette loi. Voilà. Nous sommes bêtes et disciplaires. Il y a des réconnus. Oui, toujours là-dessus, il y a quelque chose que je ne comprends pas, dans la mesure où les parents ne sont pas des enseignants, ce sont des usagers, et que dans un État laïque, les usagers n'ont pas sa sujétir. Et c'est ce qu'a reconnu d'ailleurs le Conseil récemment, disant que les parents n'étaient pas à être assujettis à la neutralité, qui n'existe pas d'ailleurs dans la laïcité, ça c'est nouveau. Donc je ne vois pas très bien pourquoi cette histoire, par rapport aux mamans qui portent un foulard, c'est parce qu'elles ont un foulard, ça c'est un problème de religion, c'est leur liberté, mais c'est parce qu'elles portent un foulard, qu'elles sont nos accompagnatrices, et en plus, je pense que ça ne respecte pas, effectivement, elles ne sont pas des personnels, elles ne sont pas assujetties. Autant, en revanche, je suis entièrement d'accord pour que, ça c'est autre chose, les fonctionnaires, oui, mais là on n'est pas avec des fonctionnaires. Sous-titrage ST' 501